À mon tour, chers amis, de remercier tout le bureau de l'AMCAR et à leur tête le professeur Chahibi pour cette invitation. Je suis très émue de siéger ce soir parmi tout ce panel d'experts et je suis vraiment honorée par cette invitation. Je vais tout de suite donc commencer ma présentation. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Je vais me mettre en mode diaporama. J'aurai l'honneur de parler de l'éco-cardiographie en pré-chimiothérapie. S'agissant d'une technique d'imagerie, on va surtout s'intéresser aux chimiothérapies qui ont une toxicité myocardique et donc principalement les agents comme les anthracyclines qui sont historiquement connus pour avoir une toxicité myocardique et les thérapies ciblées, les anticorps anti-HER2 et les inhibiteurs de la thyrosine kinase. Cette cardiotoxicité a été estimée selon les séries entre 3 et 20%. Cette prévalence va dépendre de beaucoup de facteurs. L'âge des patients, leur facteur de risque de cardiotoxicité, le type de chimiothérapie, la dose reçue et les associations de chimiothérapie. Elle peut se présenter sous différentes formes, soit sous forme d'une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique jusqu'à l'insuffisance cardiaque clinique avec sa lourde morbidité et sa lourde mortalité. L'objectif ici de cette présentation, c'est d'essayer de voir comment on peut détecter précocement cette cardiotoxicité. Pour cela, on a besoin d'un marqueur qui soit précoce, qui soit disponible, pas très coûteux, reproductible et de préférence non-invasif, qu'il ait été validé dans toutes les différentes populations de cancer et que ce marqueur puisse nous aider dans le suivi des patients, il puisse prédire le pronostic cardiovasculaire des patients et au mieux guider notre intervention pharmacologique et donc réduire le risque de dysfonction VG et d'insuffisance cardiaque. On a à notre disposition plusieurs techniques. On a les techniques d'imagerie et à leur tête l'échocardiographie qui est la plus couramment pratiquée. L'IRM reste limitée par sa faible disponibilité et son coût. Et puis, il y a aussi les biomarqueurs qui vont, avec le couple échocardiographie-biomarqueur, nous aider à détecter la cardiotoxicité, sachant que les techniques invasives ne sont plus pratiquées de façon routinière. Donc, lorsqu'on reçoit un patient en pré-chimiothérapie, il faut faire un assessment à l'état basal, donc voir un peu quels sont ces facteurs de risque cardiovasculaire, donc s'il est hyper tendu, diabétique, s'il a une hypercholestérolémie. Ce sont des facteurs qui sont à prendre en considération. Il faut également chercher ses antécédents de cancer, ses antécédents de chimiothérapie, éventuellement de chimiothérapie cardiotoxique, ses antécédents de radiothérapie. Il faut également faire un certain nombre d'examens et, entre autres, le dosage des biomarqueurs BNT, NT-pro-BNT, un électrocardiogramme et une échocardiographie de base. Cela fait partie de l'évaluation systématique du patient avant d'entamer un protocole de chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette échocardiographie ? On attend qu'elle nous permette de stratifier le risque de cardiotoxicité de notre patient afin de nous aider à établir un plan de suivi au cours de cette chimiothérapie et également nous aider sur le long terme pour savoir si ce patient doit être surveillé et à quelle fréquence après la fin de la chimiothérapie. Cette échocardiographie va permettre d'identifier des patients qui devraient peut-être d'emblée avoir un traitement cardioprotecteur. Elle permettra de détecter éventuellement une maladie cardiovasculaire préexistante et donc peut-être indiquer la réalisation d'examens complémentaires et d'investigation avant de démarrer la chimiothérapie. Et puis, dans certaines circonstances, heureusement pas très fréquentes mais qui existent, de rechercher une atteinte cardiaque secondaire, donc métastatique, processus tumoral ou encore l'atteinte cardiaque qu'on peut voir dans certains cancers comme l'amylose dans le cadre des myélomes ou bien l'atteinte valvulaire dans les tumeurs carcinoïdes. Donc, tout ceci va nécessiter qu'il y ait un dialogue et une collaboration entre cardiologues, hématologues et ou oncologues pour le suivi ultérieur de ces patients. Donc, bien sûr, cette échocardiographie, on va bien sûr au centre de notre intérêt évaluer la fonction systolique du ventricule gauche, mais pas que. Cet examen doit être complet puisqu'il faudra évaluer les pressions de remplissage de ces patients qui vont avoir forcément des remplissages importants au moment des chimiothérapies et donc on devra indiquer à l'oncologue un peu quel est son profil de volémie. Il faudra rechercher éventuellement l'existence d'une valvulopathie. Bien que la chimiothérapie ne retentisse pas sur les valves, on sait que l'existence d'une valvulopathie significative impacte le pronostic de ces patients et puis aussi ces patients qui vont être immunodéprimés et prédisposés à faire des sepsis, l'existence d'une valvulopathie va peut-être les prédisposer à faire des complications comme l'endocardite. Il faudra évaluer correctement la fonction ventriculaire droite, les pressions pulmonaires et rechercher éventuellement un épanchement péricardique et bien sûr son retentisme. Donc moi, je vais centrer ma présentation bien sûr sur l'étude de la fonction systolique du ventricule gauche et tout d'abord les volumes et la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc comment on doit faire cette mesure ? Il est recommandé chez ces patients de la faire par la méthode de Simpson biplan qui utilise les incidences apicales 4 et 2 cavités en faisant un contourage soit semi-automatique ou manuel de la cavité en systole et en diastole et donc pour permettre le calcul des volumes et de la fraction d'éjection par une modélisation géométrique du ventricule gauche. Donc c'est la méthode de référence. Il faudra probablement la plupart du temps enregistrer les boucles pour pouvoir ultérieurement comparer ces boucles avec les boucles des examens ultérieurs qui vont être réalisés au cours des suivis des patients. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte cette fraction d'éjection à l'état basal ? Elle va nous permettre de stratifier le risque de notre patient. Et là, je vous appelle à lire cet article qui est en cours de publication, qui est très intéressant et qui nous montre en fonction des types de chimiothérapie, la stratification du risque de cardiotoxicité. Et ici, on voit que chez des patients qui sont par exemple sous anthracie, qui vont avoir des anthracyclines, qu'une fraction d'éjection inférieure à 50%, les classes d'emblée à haut risque de cardiotoxicité. L'antécédent d'insuffisance cardiaque ou de cardiomyopathie à très haut risque de cardiotoxicité et une fraction d'éjection borderline à risque intermédiaire. C'est le cas également, des thérapies ciblées. Donc, inférieurs à 50%, déjà, ils sont à haut risque. Et borderline, s'ils ont une fraction d'éjection inférieure entre 50 et 54%. Donc, le chiffre qu'on va donner à l'état basal, déjà, il va nous permettre de stratifier le risque de notre patient et donc d'emblée de discuter, selon le risque du patient, le protocole de chimiothérapie et le protocole du suivi de ces patients sous chimiothérapie. Maintenant, est-ce que si on étudie les variations de la fraction d'éjection au cours du suivi des patients, est-ce qu'on peut, grâce à ce paramètre, détecter précocement une cardiotoxicité ? Donc, il est important d'avoir une valeur de référence qui soit fiable, puisqu'on va l'utiliser éventuellement pour le suivi de ces patients. Et il y a des études qui ont montré que la variation de la fraction d'éjection sous faible dose d'anthracycline, donc une variation de 4%, permettait de prédire, avec une forte sensibilité et une forte spécificité, la survenue ultérieure d'une cardiotoxicité. Seulement ce seuil de 4%, comme vous le savez, quand on mesure la fraction d'éjection, il est très proche des seuils de variabilité, voire même inférieur au seuil de variabilité intra- et interobservateur, et donc il reste de réalisation et d'interprétation très difficile. Donc, voici l'ensemble des études qui ont montré l'apport de l'écho sous faible dose de chimiothérapie et la variation de fraction d'éjection. Donc, ici, plusieurs études positives pour la fraction d'éjection inférieure à 4% et deux études négatives. Mais là, comme je vous l'ai dit, la limite, c'est la variabilité intra- et interobservateur, qui sont même supérieures, ici, en écho bidimensionnel, à ce 4%. Et donc, finalement, ce paramètre ne peut pas être utilisé de façon pratique, routinière et de façon fiable pour détecter précocement une cardiotoxicité. L'autre limite de la méthode de Simpson, c'est parfois qu'on a affaire à des personnes qui ne sont pas très écogènes, des personnes qui ont été opérées, par exemple, du sein du côté gauche, qui ont eu de la radiothérapie ou des personnes cachectiques. Donc, parfois, on ne voit pas très bien les contours de l'endocarde. Et donc, à ce moment-là, il va falloir peut-être s'aider d'autres moyens pour donner un chiffre fiable. Et donc, l'échographie de contraste a été proposée pour améliorer la visualisation du contour et à la réalisation en échocardiographie d'un Simpson qui est fiable. Sinon, il reste aussi l'IRM cardiaque dans ces situations qui peut nous aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a utilisé une technique pour évaluer la fraction d'éjection, il faut, au cours du suivi, toujours rester sur la même technique d'évaluation pour avoir effectivement des fractions d'éjection qui sont comparables les unes aux autres. Donc, on ne peut pas passer de l'IRM à l'échographie et vice-versa. Il faut, par la suite, utiliser le même moyen de surveillance. Une autre limite de la fraction d'éjection, c'est les conditions de charge qui sont très, très variables chez ces patients sous chimiothérapie. Donc, on peut avoir une augmentation de la précharge. Par exemple, chez des patients qui ont été remplis de façon importante, qui ont reçu un fort remplissage, on aura une augmentation de la précharge. Et ceci impactera la fraction d'éjection qui sera augmentée. En revanche, chez des patients qui ont des effets secondaires comme des diarrhées, des vomissements et qui seront déshydratés, on aura une baisse de la précharge. Et ceci impactera aussi la fraction d'éjection. Et enfin, on peut avoir des pics hypertensifs qui vont augmenter la postcharge et là encore, vont diminuer la fraction d'éjection. Donc, il faut essayer de mesurer les fractions d'éjection dans des conditions de charge qui sont relativement similaires pour qu'elles soient comparables. Éventuellement, si on a des patients qui sont en période d'instabilité, d'essayer de les stabiliser, de les voir en dehors d'un sepsis ou d'une période un peu fragile pour pouvoir évaluer leur fraction d'éjection. Et aussi, la fraction d'éjection, finalement, elle se base sur des variations de volume. Donc, elle évalue plutôt la fonction pompe du cœur, mais n'est pas un indicateur réel. Elle n'est qu'un indicateur indirect de la fonction myocardique et pas un indicateur réel de la contractilité myocardique. Alors, qu'en est-il de l'éco-cardiographie tridimensionnelle ? Elle a été également proposée pour le suivi de ces patients. Et en fait, l'éco-cardiographie tridimensionnelle, elle a montré une très bonne corrélation à l'IRM, qui est une méthode de référence dans l'évaluation de la fraction d'éjection. Et donc, elle est proposée pour l'évaluation de la fraction d'éjection chez ces patients, puisqu'elle possède, par rapport à l'éco-bidimensionnelle, une faible variabilité intra- et inter-observateur. Et donc, elle contourne cet inconvénient de l'éco-bidimensionnelle, mais avec les mêmes limites par rapport aux variations de conditions de charge et par rapport aux conditions d'écogénicite. Alors, l'échographie en mode Doppler tissulaire, est-ce qu'elle peut être utile chez ces patients ? Donc, le mode Doppler tissulaire a été, pendant le début des années 2000, largement exploré pour l'évaluation de la fonction systolique. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais dire un petit mot. Le DTI a été proposé pour éventuellement détecter une cardiotoxicité précoce et il a été démontré que certains paramètres comme l'onde S à l'anomitrale baissaient chez les patients qui étaient sous anthracycline. Mais toutes les études qui ont étudié ces paramètres n'ont pas montré d'intérêt réel dans la détection précoce de la cardiotoxicité. Alors, le dernier paramètre, et sur lequel je pense qu'on va rester le plus longtemps, c'est le strain du ventricule gauche. C'est quoi le strain du ventricule gauche ? C'est un paramètre qui étudie la déformation myocardique, donc à partir d'une variation de longueur d'un segment, et se base sur une imagerie bidimensionnelle qui utilise ces marqueurs acoustiques intramyocardiques qu'on appelle les speckles et qui vont être traqués au cours du cycle cardiaque. On sait très bien que le myocarde dispose de plusieurs couches, avec une couche sous-endocardique où on a surtout des fibres à disposition longitudinale et quelques fibres obliques, la couche moyenne avec des fibres circonférentielles et les couches sous-épicardiques qui sont des fibres à disposition obliques. Ce qui va nous permettre, dans l'espace, d'avoir trois types de déformations. On a la déformation longitudinale qui est étudiée sur les incidences apicales et qui a fait le plus d'objets d'études et qui a été le plus validée en pratique. C'est en fait un mouvement de raccourcissement et donc il va s'inscrire en négatif. On a le strain circonférentiel qui s'étudie sur les incidences parasternelles et en fait c'est exactement comme le strain longitudinal mais à 90 degrés. Donc sur le plan orthogonal du strain longitudinal, c'est aussi un raccourcissement et qui va s'inscrire en négatif et on a le strain radial qui s'étudie également sur les incidences parasternelles petit axe et qui est en fait un épaississement du muscle cardiaque et donc il va s'inscrire en positif. Donc c'est le strain longitudinal finalement qui a fait l'objet de plus d'études et qui a été le plus validé par rapport aux autres types de strain. Donc pour acquérir le strain longitudinal, il faudra utiliser les incidences apicales 4, 3 et 2 cavités. Alors ce strain longitudinal par rapport aux autres types de strain, il a montré une moindre variabilité inter- et intra-observateur. Vous voyez ici le strain longitudinal quel que soit le type d'appareil et ici on a comparé des appareils de Général Electric et Philips, on a une variabilité, une très bonne reproductibilité du strain longitudinal et c'est un de ses points forts par rapport à la fraction d'éjection ventriculaire gauche que l'on a montré tout à l'heure. Mais lui aussi, comme la fraction d'éjection, il reste impacté par la qualité de l'image et il faut savoir que si on a au moins deux segments qu'on n'arrive pas à traquer sur une incidence, il ne faut pas utiliser ce paramètre pour le calcul du strain longitudinal global. Aussi, il faut éviter certains pièges qui sont la détermination de la région d'intérêt et qui doit donc comprendre l'épaisseur du myocarde. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine ni trop large. Il faudra aussi vérifier que le tracking se fait correctement. Par exemple, ici, donc de façon automatique, c'est le pilier qui est suivi avec le strain. Alors, il faudra corriger les erreurs de tracking qui peuvent être proposées automatiquement par votre machine. Alors, quel est l'intérêt du strain pour l'évaluation du risque cardiovasculaire à l'état basal ? Donc, actuellement, le strain ne fait pas partie des recommandations pour l'évaluation de la stratification du risque à l'état basal, mais il y a des études qui ont montré que l'altération du strain longitudinal global, donc une baisse du strain longitudinal global, était corrélée à une multiplication du risque de cardiotoxicité sous anthracycline qui était multipliée par 6. Je parle du strain à l'état basal. Donc, si on a un strain préchimio qui est inférieur à 17 % en valeur absolue, cela indique un risque accru de cardiotoxicité sous anthracycline, ça veut dire que ces patients doivent être peut-être explorés avant, mais en tout cas, suivis de façon très, très, très munitieuse pendant leur chimiothérapie. Un autre travail avec un cut-off différent, mais qui montre exactement la même chose, un strain longitudinal global qui est abaissé avec une sensibilité et une spécificité qui sont élevées et corrélées à un plus haut risque d'événements cardiovasculaires. Et un autre travail, cette fois, chez les patients qui ont une fraction d'éjection intermédiaire entre 50 et 59 %, un strain longitudinal global qui est inférieur à moins 16 % également prédit la survenue de cardiotoxicité et d'événements cardiovasculaires avec une valeur additive, avec une valeur supplémentaire en plus de la fraction d'éjection qui augmente la sensibilité dans la prédiction d'événements cardiovasculaires chez ces patients. Donc, on voit très bien que le strain, un abaissement du strain longitudinal global, quand on connaît la valeur de base qui doit être à peu près de moins 20 % plus ou moins 2 %, lorsqu'elle va être abaissée, cette valeur, ça veut dire que ces patients sont à risque de faire une cardiotoxicité. Maintenant, lorsqu'on va suivre ces patients, comment on va pouvoir détecter une cardiotoxicité de façon précoce ? Alors, il y a deux approches qu'on peut discuter. Il y a l'approche de la valeur absolue du strain longitudinal global et la réduction relative du strain longitudinal global. Donc, plusieurs études ont montré qu'un strain longitudinal au cours des premières cures de chimiothérapie, lorsqu'il est abaissé, donc on a ici plusieurs valeurs seuils qui ont été proposées, mais elles ont toutes montré que l'abaissement du strain longitudinal en valeur absolue va prédiser une cardiotoxicité avec une très bonne sensibilité et spécificité. Seulement, le problème, c'est quel est le cut-off qu'on va choisir puisqu'on voit très bien sur ces études qu'il y a plusieurs types de cut-offs qui ont été recueillis et probablement, c'est en fonction, là encore, de l'âge des patients, du type de chimiothérapie, etc. D'où l'idée d'utiliser plutôt que le strain longitudinal global en valeur absolue, la réduction relative du strain longitudinal global. La première étude, elle avait été publiée en 2013 par Négishy, c'était chez des patientes qui avaient un cancer du sensu trastuzumab et qui a montré qu'une variation du strain, un abaissement de 11% du strain longitudinal global était un élément qui était prédictif de survenue de cardiotoxicité qui est définie par une chute de la fraction d'éjection de plus de 10% au cours du suivi. Et donc, plus tard, il y a un certain nombre d'études qui sont venues corroborer cette idée et qui ont montré toutes que la variation du strain longitudinal global en pourcentage de variation, donc entre 10 et 15%, prédisées par la suite, la survenue d'une cardiotoxicité et on va voir que le cut-off de 15% a été retenu au niveau des recommandations en 2016. Donc, voici l'exemple d'une patiente qui avait un strain global à moins de 21,6%, fraction d'éjection à 64% avant la chimiothérapie et on voit donc ici, malgré que la fraction d'éjection ne bouge pas, un abaissement du strain longitudinal global qui prédit une atteinte donc toxicité infraclinique. Quelles sont les limites du strain ? D'abord, il faut savoir qu'il y a une importante variabilité entre les machines et les logiciels. Donc, cela a été reporté dans plusieurs études. Par exemple, on a le même patient vu par différentes machines. On peut avoir des valeurs de strain longitudinal global qui sont très différentes. Donc, si on veut suivre ces patients, il faut utiliser la même machine, le même appareil et également le même logiciel. Il faut faire attention s'il y a eu des mises à jour de logiciel, ça peut modifier l'appréciation du strain. Donc, il faut s'astreindre à cette contrainte pour pouvoir interpréter les variations du strain chez le même patient. Il faut savoir que le strain reste aussi comme la fraction d'éjection dépendant des conditions de charge et ceci a été montré de façon expérimentale sur des souris mais également sur des études réelles en méta-analyse. Donc, une variation de la pression artérielle systolique engendre une variation très significative du strain longitudinal global. Donc, il y a une règle à respecter, c'est toujours mesurer la pression artérielle des patients avant l'examen échocardiographique et la noter sur le compte rendu. Et si on a un strain qui est anormal, il faut répéter le strain pour s'en assurer une deuxième fois après deux à trois semaines chez les patients. Donc, ici, j'ai reporté ce tableau qui, en fait, montre toutes les techniques que j'ai citées pour la détection de cardiotoxicité, le 2D, le 3D, le global strain, l'IRM et les biomarqueurs avec les avantages et les inconvénients de chacune de ces techniques. Donc, comment définit-on une cardiotoxicité myocardique ? C'est une baisse de la fraction d'éjection de 10 points jusqu'à une valeur à moins de 50 %. Donc, si on a, au cours du suivi des patients, une baisse de 10 points avec une valeur de moins de 50 %, on est dans la cardiotoxicité. Sinon, on regarde le strain longitudinal global à l'état basal et on le compare au cours du suivi. Et si on a une variation qui est inférieure à 8 %, donc on n'a pas d'atteinte myocardique de signes de toxicité, si on a une variation qui est supérieure à 15 %, on est dans la dysfonction infraclinique et donc probablement qu'il faudra confirmer, bien sûr, par un deuxième examen après trois semaines et il faudra aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire attention aux conditions de charge et aussi à utiliser la même machine. Donc, je vais finir par cet algorithme de prise en charge des patients. Donc, on fait une étude, une évaluation à l'état basal, une stratification du risque cardiovasculaire, un électrocardiogramme, une échocardiographie transthoracique avec une fraction d'éjection 2D, idéalement si on peut 3D, et un strain longitudinal global, un dosage de l'atroponine. Si on a des symptômes d'insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection altérée, une augmentation de l'atroponine ou un abaissement du strain, il faut organiser une consultation cardiologie, des explorations cardiovasculaires, contrôler les facteurs de risque chez ces patients, optimiser leur traitement et discuter avec ces patients en staff de cardio-oncologie pour voir comment la chimiothérapie va être délivrée et quels sont les protocoles de prise en charge et de suivi ultérieure. Si on a une fraction d'éjection qui est supérieure à 50%, un strain normal et des biomarqueurs qui sont normaux, il faudra au cours du suivi répéter les examens, l'échocardiographie et l'atroponine avec des fréquences qui sont différentes en fonction du chiffre de chimiothérapie. Si on a une baisse de fraction d'éjection de 10 points avec une fraction qui devient inférieure à 50%, on est dans la cardiotoxicité. D'abord, il faut s'en assurer en répétant l'échocardiographie après trois semaines, discuter la mise en route du traitement cardioprotecteur par des enzymes de conversion de l'angiotensine et des bétabloquants, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des bétabloquants et discuter ces patients au sein d'un staff de cardio-oncologie pour leur chimiothérapie à venir. Si on a une fraction d'éjection qui demeure normale, un global strain qui ne s'abaisse pas, une troponine qui est normale, donc on continue à surveiller. Par contre, on a des situations intermédiaires, on a un abaissement de la fraction d'éjection mais qui reste supérieur à 50% et un strain qui diminue de plus de 15% ou une troponine qui augmente. Là, on est dans l'atteinte infraclinique. Donc là, il faut là encore organiser un staff de cardio-oncologie, discuter éventuellement la mise en route d'un traitement cardio-protecteur, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves de son intérêt dans cette situation. Il y a des études qui sont en cours mais on n'a pas encore la preuve du bénéfice de ce traitement dans cette situation. Mais il ne faut surtout pas, chez ces patients, modifier la thérapie anticancéreuse. Il faut les surveiller de très près mais il ne faut pas modifier leur protocole. Enfin, on a des patients qui ont une fraction d'éjection qui reste supérieure à 50 %, mais un abaissement qui est supérieur à 10 points, par exemple, il passe de 65 à 55 %. Un abaissement du strain qui est intermédiaire, là, il faut les surveiller, il faut répéter les échocardiographies pour s'assurer qu'on n'est pas dans une cardiotoxicité débutante. Voilà, donc j'ai terminé mon propos et je passe la parole au docteur Moti. Merci beaucoup Hasna, excellente présentation, que ce soit dans le fond de la forme comme d'habitude, superbe, très compréhensible. Alors, heureux.